Et bien bonjour les amis donc on se retrouve aujourd'hui le long du canal latéral à la Loire donc vers Belleville donc un canal qui fait 196 km en fait qui rejoint Digouin à Briard 37 écluse et là aujourd'hui il y a une rénovation donc d'une écluse donc un gros chantier beaucoup de bruit et en vidant en fait l'écluse donc ils ont mis des bâtards d'eau en amont et en aval et en pompant l'eau du coup ils se sont rendu compte qu'il y avait pas mal de poissons donc qui restaient dans l'écluse donc sûrement pas mal de petits cendres donc on va essayer de pêcher ça avec la fédération départementale du Cher une pêche électrique on va faire attention parce qu'il y a beaucoup d'échafaudage pas mal d'acier donc il va falloir être vigilant pour pas se prendre une décharge donc bonjour Pierre toi tu travailles à la fédération de pêche du Cher c'est ça alors ouais alors bonjour à tous donc ouais je travaille à la fédération de pêche du Cher ça fait 13 ans maintenant et donc aujourd'hui et bien on est venu pour faire une pêche selon un pêche de sauvetage donc sur des travaux sur le canal latéral à la Loire donc là on est plutôt sur le côté loirais parce qu'on est sur l'écluse de Mainbray donc voilà c'est un bief qui est à cheval sur le département du Cher et du Loiret mais donc voilà donc ils sont en plein de travaux sur de la mécanisation des pelles d'une écluse et donc ils l'ont totalement vidé donc là il nous reste juste un petit peu d'eau et avec pas mal de poissons qu'il va falloir justement retirer pour qu'ils puissent faire leurs travaux donc là aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que d'habitude on arrive surtout sur un chantier à vide où il n'y a pas d'ouvriers il n'y a pas de matériaux et là c'est un peu le contraire c'est donc ça va être un peu compliqué mais on va essayer de s'adapter et puis essayer de faire au mieux pour sortir tous ces poissons que l'on remettra voilà à l'amont juste l'histoire de qu'ils se retrouvent pas justement le sans eau donc voilà on va les remettre dans le milieu bien rempli d'accord donc en fait qu'est ce qu'on peut retrouver là comme espèce de poisson donc sur sur une écluse dans un canal alors dans le canal à terre à la loire les principales espèces qu'on va retrouver ça va être une grosse population de brems de cilures de carpe et de cendres mais là de ce que l'on vient de voir en haut de l'écluse on a l'impression qu'il y a énormément de petits poissons donc des gros bancs de je pense d'ablettes donc ça sera on verra quand on aura le mille nez dedans mais je pense que ça doit être des gros bancs d'ablettes et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir justement dans le canal à donc là est-ce que ce soit le fait du côté écluses qui sont venus se réfugier dans ce dans cette zone là je voyais qu'il y avait des chaves voilà voilà c'est un peu nous la complexité qui nous oblige à pêcher l'électricité parce que de chaque côté des parois du canal il ya des sas de décompression et donc du coup ça va jusqu'à deux mètres de profond sous le sous la berge et donc ce qui nous empêche de pêcher à l'aide d'un filet donc voilà donc j'ai utilisé le mode de pêche électrique donc on pourra les récupérer ces poissons encore une fois voilà ça ne recrée aucun aucun problème ça crée une nage forcée sur le poisson et on les récupère assez facilement les puissettes pour ensuite les mettre dans des bacs et là ces bacs il va falloir voilà justement les grimper jusqu'en haut de l'écluse donc je sais pas peut-être à trois quatre mètres de haut donc voilà avec la force de nos bénévoles et puis voilà au bout des cordes pour ensuite pouvoir les acheminer sur le bfe amont voilà c'est ça C'est parti ! Allez, barata ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouh, j'ai un gros poisson dans les pattes ! On y va, là, là ! Là, elle coûte dur ! J'ai un gros poisson dans mes pattes ! Regarde le petit centre, là ! Là, il y a un petit centre du canal ! Là, il y a du beau poisson du canal ! Il faut pas toucher la ferraille avec les oreilles ! C'est parti ! Il y a un peu de temps à descendre ! Je mets un coup là, Gérard, derrière ! C'est parti 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 ! Tout le monde est assez sale, assez colmaté ! Avec les travaux qui sont en train de se faire… Elle est en train de se faire un peu piétiner ! Du coup, belle opération ! Belle opération de sauvage ! Tout est cool ! En tout cas, merci pour tout ! On a appris de ce que font nos FD pour nos coissons ! Voilà ! Merci à toi, de nous avoir suivi ! Bonjour à tous ! Je m'appelle Bastien Lemoyne ! Je suis le nouvel agent de développement à la Fédération de pêche du Cher ! Donc, nouveau collègue de Pierre Couturier ! Aujourd'hui, nouvelle pêche de canal. et plus précisément d'une écluse sur l'écluse de Mimbré. On a pu constater qu'il y avait différentes espèces, on en a dénombré, on estime à peu près à 12 espèces pour 500 kg à peu près de poissons. Donc là on va vous montrer un peu les différentes espèces qu'on a pu recueillir. Tout d'abord on a trouvé quelque chose d'assez spécifique, qui est très rare, c'est un carassin doré. Donc il a des couleurs vraiment atypiques, orangé, rouge, avec quelques tâches. Alors on a trouvé aussi quelques très beaux gardons, notamment celui-ci. Donc ça c'est un beau spécimen. Comment tu reconnais le gardon ? Alors le gardon on va le reconnaître au niveau de la forme de la bouche. Sa bouche elle sera un peu plus inclinée vers le bas qu'un retangle. Les yeux aussi, la couleur des yeux. Le retangle aura tendance à avoir des yeux un peu plus rouges. Et puis il y a aussi la ligne latérale là, on voit, qui n'est pas tout à fait la même. Un peu plus rare dans le canal, mais on a quand même quelques petites perches avec des très jolies couleurs. Des très belles ablettes. C'est vrai qu'il y avait quelques dents d'ablettes. Au départ, un abate gardon, on a vu qu'ils avaient quand même beaucoup, beaucoup ont été relâchés au canal. Une petite perche arc-en-ciel, qu'on peut appeler perche soleil aussi, ou calicoba, par certains endroits dans le sud-ouest. Ça c'est des petits cendres qui ont un an. Voilà, donc un joli poisson-chat, bien jaune, bien dodu, ce qu'on retrouve aussi assez fréquemment dans le canal. Une petite grémie, ce qu'on peut appeler effectivement la perche boujonnière. On arrive bien à les différencier de la perche, parce que déjà elles n'ont pas de zébrures, et elles ont ces petites taches et cette tête qui se rapproche un peu du petit goujon. Mais sans barbillon. On voit bien qu'elles n'ont pas de barbillon. Beaucoup plus rare dans le canal. On sait qu'il provient de l'allié en général. On en a pas du beaucoup. On a dû en croiser 3 ou 4 là aujourd'hui. Ils se sont perdus un peu dans la foule. On avait aussi des jolis brèmes. que nos amis pêcheurs beaucoup appellent les plaquettes. Petites plaquettes. Oui, à moi aussi de faire ma révise. J'aurais mis au moins ma pierre à l'édifice. Et voilà ! J'espère que ça vous aura plu les amis. On n'a pas vu du très gros poisson. Mais du poisson par contre en quantité, beaucoup de forage, beaucoup de poissons blancs et puis du sang. Donc super défi de la FED de récupérer ces poissons dans un endroit qui n'était vraiment pas simple. Avec tous ces échafaudages et puis ces galeries de communication dans les cluses. Donc certes, il y a du poisson qui sera resté. On n'a pas pu tout prendre. Mais en tout cas, il y a au moins 500 kg de poissons de sauvés. Donc 500 kg. Les poissons ne sont pas trop gros. Ça fait plusieurs milliers de poissons qui ont retrouvé la liberté du coup dans la partie amont du canal. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à écrire quelques commentaires. Ciao ! C'est parti !